c'est ce que ça fait se retrouve pour une nouvelle vidéo lego review aujourd'hui du set 71 802 le dragon rebelle de nia et on va commencer directement dans vivre du sujet je trouve ce set magique je trouve ce set il est juste magnifique en fait c'est pas autant sur la beauté du set parce qu'on va pas se mentir c'est pas la meilleure chose mais pour ce qui va être plus du côté si je puis dire fonctionnalité c'est juste top et un enfant va juste adorer ce set pour une petite valeur de 10 euros c'est juste top et d'ailleurs on va commencer direct par le premier point les figurines ici de la folie de nia qui visiblement est exclusive à cette boîte puisque effectivement cette tenue bon on l'a déjà vu dans pas mal de sets notamment le robot élémentaire de l'énergie de lloyd ou encore égoult effectivement mais les différences sont notables notamment ici avec donc les épaulettes qui sont différentes on retourne sur les épaulettes de 2012 donc ça c'est plutôt appréciable un retour aux sources avec aussi cette cagoule qui a des détails dorés plutôt que des détails qui tournent vers le dark grey pour ce qui est du reste de la figurine c'est du déjà vu la tête c'est dragon rising saison 1 et pour ce qui est du torse c'est la tenue mec pilot voilà l'art de la figue accessoirement ici vous avez la première tête avec la visière et là la seconde sans la visière pour ce qui est de l'accessoire un katana doré plutôt simple ici la fin du look on a déjà vu dans pas mal de sets sur la chaîne donc on va faire un tour très rapide pour cette fois mais encore une fois le moule du masque est juste magnifique le retour de ses épaulettes qu'on a déjà vu très rarement dans d'autres gammes ici livré plus largement et puis simplement le torse et jambes magnifique impression là encore pareil à l'arrière de la figue la tête encore une simple juste ici et une beaucoup plus coloré pour ce qui est des accessoires de griffes à la volverine feront très bien à faire voilà maintenant qu'on a vu le premier point avec cette semaine là qui sont juste top on nomme de 2 pour 10 euros dans sa catégorie c'est un très bon c'est de voir pourquoi pas le meilleur dernière fois qu'on a vu deux figurines pour 10 euros dans ce genre de set c'est à dire les gimmicks on a donc c'était pour les arcades avec la version avatar et la version digi on s'en souvient c'était plutôt cool mais là on se retrouve du coup avec la version une version de nia pour celui ci mais ça va être ça va être aussi pour les autres donc exclusif plus un méchant donc là pour la jouabilité c'est juste fou et ensuite effectivement vous avez plein de jouabilité on va notamment voir déjà à quoi ça ressemble avant de voir la fonctionnalité du coup on a un crâne de dragon moulé pour pour l'occasion qu'on peut d'ailleurs ouvrir pour accéder à un noyau d'énergie de dragon bon on l'a déjà eu celui ci donc ça c'est pas nouveau pour ce qui est ici la déco ce sera juste des petites tailles biseautées et des petites plates là des ailes qu'on a déjà vu sur le dragon rayou notamment et ça c'est des nouvelles pièces en doré là qui sont des nouveautés de simplement et donc la fonctionnalité principale de ce set et de l'été pendant des trois autres sets qui sont sortis en janvier dernier ça va être de pouvoir faire ça voilà alors qu'on l'a effectivement il est parti n'importe comment parce que j'ai trop appuyé je pense sur la gauche mais tac si on le prend comme ça et que vraiment on tire droit il faut mettre un minimum de puissance mais je vous promets quand j'ai fait le test tout à l'heure ça marchait trop bien j'ai cassé c'est ça j'ai cassé non voilà vous voyez sa part ça peut partir très loin et là ça s'est arrêté parce qu'il y avait un mur mais franchement il a dû partir sur au moins 50 50 centimètres c'est c'est quand même énorme et pour un petit jouet comme ça 10 euros vous avez une figurine vous faites en sorte de la mettre devant et tac vous rentrez dedans c'est top c'est plutôt bien réalisé c'est assez bien pensé la technique en plus ça a l'air d'être ça dans la série parce que j'ai pas encore vu les cinq derniers épisodes je sais qu'ils sont dispo quelque part mais j'ai j'attends de les voir sur france division mais pour avoir vu ça dans les très bien notamment et quelques petits extraits ça a l'air juste top donc franchement c'est un très bon set je vous conseille après effectivement si vous voulez vraiment des figurines pour cet ordre de prix là faut mieux effectivement prendre le pack de combat avec l'oeil de jay un loup et un gardien je crois que c'est comme ça qui s'appelle avec la capuche cette fois ci donc effectivement là vous avez quatre figurines une puce un petit robot pour 10 euros mais si vous voulez vraiment de la jouabilité c'est celui-là où vous éclaterez le plus parce que vous pouvez vraiment l'envoyer super lent quoi donc non franchement c'est un c'est un super set et je prendrai avec avec joie les autres et je vous en ferai encore une fois la revue pour chacun donc voilà un petit peu pour ma revue de ce set j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé j'en fais poste communautaire et voilà du coup c'était un chien qui vous dit bye bye c'est ça c'est ça